Pour notre deuxième chapitre musical, nous allons vous parler d'un monument, l'arrangeur et chef d'orchestre Jean-Claude Petit. De Gilbert Becaut à Sheila, en passant par Alain Souchon, ou encore Mort Schumann, ils sont nombreux à avoir fait appel à ces talents. On va donc revenir sur ces plus belles collaborations, et on commence, comme d'habitude, avec vous Marc. La première fois que j'ai vu le nom de Jean-Claude Petit imprimé sur une pochette de disque, J.C. Petit, c'est sur un album de Julien Clerc. Premier album de Julien Clerc, on est en 1968. Et c'est Rode Agile qui présente Jean-Claude Petit à Julien Clerc. Et ce qui est rigolo, c'est que l'arrangeur va accepter de travailler avec le chanteur uniquement par amitié, parce que Jean-Claude Petit ne croit absolument pas au potentiel de Julien Clerc. Mais grâce à cette collaboration, il va se laisser aller à ses influences, notamment les Beatles, et va mettre les petits plats dans les grands, avec carrément un orchestre symphonique, un grand orchestre, pour accompagner ce premier titre de Julien Clerc, La Cavalerie, qui sera l'énorme succès de mai 1968. Mais cette chanson, qui finalement a une drôle d'histoire, puisque mai 68, les grèves, et la chanson, La Cavalerie, va sortir sous forme d'épreuve, c'est-à-dire une pochette de papier avec le disque à l'intérieur, sans titre ni interprète. Et à ce moment, il y a un programmateur d'une radio qui écoute donc ce 45 tours sans titre ni interprète, et la voix lui rappelle celle de Gilles Dreux, qui venait de faire un carton à l'époque, avec la chanson « Alouette, Alouette ». Et c'est sur cette ambiguïté que le disque de Julien Clerc va être programmé en boucle sur une des radios nationales. Oui, pour c'est le programmé Gilles Dreux. Voilà, tout en pensant au programmé Gilles Dreux. En fait, c'est Julien Clerc, et c'est comme ça que la chanson va devenir un énorme succès. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que finalement, après 10 ans de collaboration, Jean-Claude Petit dira à propos de Julien Clerc qu'il est le mélodiste le plus intéressant qu'il ait connu, et surtout que les mélodies de Julien Clerc et la voix de Julien Clerc lui ont permis de travailler sur de nouvelles sonorités et de nouveaux sons. La cavalerie est interprétée par Julien Clerc et arrangée par Jean-Claude Petit. On écoute ça tout de suite. Je pense à la cabalerie, un jour je prendrai la route vers ailleurs plutôt que goûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cabalerie. J'en ai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et je polirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Je pense à la cabalerie, un jour je pense à la cabalerie, un jour je pense à la cabalerie. Je pense à la cabalerie, un jour je pense à la cabalerie, un jour je pense à la cabalerie.